Ce chou est dédié pour l'évasion de l'âme de Moshe Maurice Ben Hamou, Ben Maha, de mémoire Béné. Donc la question de Avishai. Avishai nous pose la question, on voit très souvent dans les écrits des sages d'Israël, proposer Fête, comme je vous pose la question, mais en fait c'est pour beaucoup de mitzvot. Voilà, ça c'est le plus important. D'accord ? Shavuot, c'est par la prière de Shavuot, on arrive à un niveau qui est le plus haut de toute l'année. L'année ila de Kippour, c'est la prière la plus haute de toute l'année. C'est écrit que le Harvit du soir de Pessar, quand on fait le Seder, c'est la prière qui est la plus haute de toute l'année. Pourim, c'est plus haut que Yom HaKippourim. Et bon, Shabbat, on n'en parle pas, même l'année ila, c'est à Kippour, on fait monter six personnes à la Torah. Shabbat, c'est sept, parce que c'est le plus haut de la Kudusha. Alors qu'est-ce qu'il en est ? Tout est important, on nous dit ça simplement pour nous mettre la pression, puis en fait c'est tout la même chose. Alors la réponse que nous avons étudiée est la suivante. Idée pour les Mitzot, il y a des Mitzot, Arod Azara, ça vaut comme toute la Torah, Tzitzit, Bitult Torah, faire une bise à une femme qui n'est pas la tienne, mieux vaut se faire tuer que de le transgresser. Bon, il y a beaucoup de Mitzot comme ça qui sont le nec plus ultra, d'accord ? Réponse. Nous sommes physiquement bâtis à l'image de notre corps spirituel. De même que dans notre corps spirituel, il y a 248 Mitzot positives à faire, elles correspondent à nos organes spirituels, on a un corps spirituel, et quand on fait une Mitzot positive, on amène une lumière sur cet organe. Il y a 365 Mitzot négatives qui correspondent aux 365 veines et tendons de notre corps spirituel, et quand on transgresse une Mitzot négative, alors on enlève la lumière qu'il y a sur cet organe, sinon on amène la lumière sur cet organe, quand on se retient de transgresser, donc on amène une lumière spirituelle, c'est une lumière de vie, d'accord ? Et nous, au niveau du corps, c'est clair qu'on est l'image, pas l'image, de ce corps spirituel. Quand le corps spirituel va mal, le corps physique va mal, c'est ce que la médecine moderne dit aussi. La médecine moderne dit que ça dépend. Il y en a qui disent que c'est la totalité des maladies, c'est psychosomatique, il y en a qui disent qu'une grande majorité des maladies sont psychosomatiques. Psychosomatique signifie « psycho », ça veut dire le mot « psyché » en grec qui signifie « âme ». Soma, c'est le physique, d'accord ? Les maladies ont une source psychologique, psychique de l'âme dont les symptômes arrivent dans le corps. La médecine classique ne connaissait absolument rien à l'âme, donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont soigner le symptôme alors que ce n'est pas la bonne façon de faire. Il faut aller soigner la source, c'est dans le psyché, tu reconnais. Oui, mais je ne connais pas le psyché. Bon, alors tant qu'à faire, on va s'occuper du corps, mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal aurait été d'aller soigner le psyché, l'âme. La Torah dit que toutes les maladies proviennent de problèmes qu'il y a dans l'âme. Nous ne connaissons pas très bien le rapport qu'il y a. Il y a un livre qui est écrit par un saint Rav, Israël Ginsbourg, une grosse tête, un type très très bien ici en Israël, qui s'appelle, il a été traduit en français et en anglais, il s'appelle « corps, esprit et âme ». Et c'est très cabalistique, mais il fait un certain rapport là-bas, on peut difficilement voir, mais il y a, disons, une direction de réflexion à ce propos. Je ne reçois pas de pourcentage sur le bouquin. Donc là-bas, il y a un certain rapport, mais c'est certain que ce rapport existe, d'accord ? Dans le détail, on ne le connaît pas, de façon assez générale, dans ce livre-là. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Il y a un rapport entre le physique et le psychique, l'âme, maintenant, dans le corps. Je dis à quelqu'un, qu'est-ce qui est plus important ? Les poumons ou l'estomac ? Les poumons, l'estomac, les deux. Sans les deux, t'es mort. Quelqu'un dira, les poumons, c'est la base de tout. Quelqu'un dira, l'estomac, c'est la base de tout. Intestin, base de tout. Je crois que chaque organe qu'on a à l'intérieur de nous, sans lui, t'es fichu. Sans les reins, t'es fichu. Sans le foie, t'es fichu. Donc, en tout cas, il y a chez nous des facultés qui sont vitales. Et sans elles, il n'y a plus rien. Alors, quelqu'un dira, je ne comprends pas. Tu me dis, l'estomac, c'est vital. Après, tu me dis, le poumon, c'est vital. Le cerveau, c'est vital. Après, le foie, etc. Réponse, tout, c'est vrai. Ce n'est pas des histoires. Alors, simplement, chacun a une fonction différente. La fonction Pessar, c'est une fonction Pessar. Tu as une fonction Chavot, tu as une fonction Tzit, tu as une fonction Avodazarat, tu as une fonction Shabbat, tu as une fonction Nehila, tu as une fonction Pourim. Chacun en soi, c'est comme un des organes vitaux du corps. Sans lui, ça ne va pas. C'est très important de remplir cela de lumière. Évidemment, un corps en bonne santé, il remplit tout. On commence ce matin à Birkot al-Shahar. Le Benichra explique que dans le monde spirituel, dans notre âme, il y a 22 lettres. Les 22 lettres avec lesquelles le monde a été créé. C'est le biais par lequel, c'est le monde le plus haut. Très prochainement, déjà maintenant, dans les Sérots, on fait le Vidoui. Mais le Vidoui est très important, c'est affaire pendant Yom Kippour. Qu'est-ce qui se passe quand on fait le Vidoui à Yom Kippour ? Ça se passe un peu tous les jours, mais à Yom Kippour, c'est le grand jour. Il y a une lumière très, très grande qui descend du monde des lettres. Quand on fait le Vidoui, on fait d'après les lettres. A-Sham-Nu, A-Gad-Nu, Gazzan-Nu, Aleph, Bête, Gimel, Dale, etc. Après, dans l'autre sens, depuis Taf, Chine, Rèche, la dernière jusqu'à la première. Quand on fait cela avec intention, pleure si possible, regret des péchés qu'on a faits, alors on fait descendre une lumière depuis le monde des lettres dans notre âme. Elle nettoie tous les péchés. Elle nettoie tous les péchés. Parce que le monde des lettres, c'est le monde basique. C'est par là que tout a commencé. Tu as créé le monde avec la parole. C'est quoi la parole ? C'était, il l'a fait, petit enfant croit qu'il y a le bon Dieu avec sa barbiche, d'accord ? Et puis, hop, il l'a dit, il y a qui ? Oh, qui est lumière ? Hop, dans le vide intersidéral, il y a eu de la lumière, d'accord ? Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ça, la parole de Dieu. La parole signifie que la pensée qu'il avait, elle s'est réalisée. Réalisation de la pensée, c'est ça ce qu'on appelle parole chez Dieu. Réalisation, comme ça, le Ramban, l'Ahrmanine explique cela il y a 200 ans, 800 ans, dans son Pérouche sur la Torah, dans la création, d'accord ? C'est la réalisation de la pensée, passage de la pensée à réalité. C'est ça qu'on appelle parole. Comment il a fait ça ? Au moyen de 22 forces divines auxquelles correspondent les 22 lettres de l'alphabet. Il y a une force qui est appelée Aleph, une force qui est appelée Bel, qui est appelée Gimel. Mais attends, quand il fait, il veut, je ne sais pas moi, il veut créer un arbre, d'accord ? Or, on va dire or, ces trois lettres, Aleph, Vav, Resh. Alors, il fait une combinaison de ces trois forces divines et ça crée la lumière, d'accord ? C'est ça. Donc, le monde des lettres, ça monte extrêmement haut. Donc, dit le Ben Yishraï, tous les matins, quand on fait Birkotashachar, quand on fait les bénédictions du matin, rien qu'ils viennent, ils font les gens TGV, d'accord ? Alors, ça marche. Mais la lumière, il dit que quand on fait ces brakhot, ça donne la lumière à ces 22 lettres. Tu fais la brakha très vite, alors tu as une lumière faible. Tu l'as fait comme il faut bien, avec intention, tu illumines ces lettres. Après, toute la journée, ça t'accompagne et ça illumine ton être. Alors, toute la prière de Chachit, c'est une lumière fantastique, c'est un cadeau que nous avons les prophètes d'Israël. Ce ne sont pas les rabbins, c'est les prophètes. Les prophètes, ils voient tout, d'accord ? On dit que Rabbi Noiré, à la Kabbalah moderne, d'accord ? Il donne les intentions kabbalistiques de la prière de l'Ammida, de Chachitouche, maïsa, etc. Quand quelqu'un voit ça, il a mal à la tête, d'accord ? C'est des pages et des pages et des pages d'intentions kabbalistiques. Ceux kabbalistes qui font vraiment l'Ammida ou qui font le chemin à Israël, d'accord, ça prend des heures. Un très très grand kabbaliste, le Rav Saman Yacob Saman Moussafi, d'accord ? Le père du Rav Saman Moussafi actuel, d'accord ? C'est un très très grand kabbaliste. Lui priait Netz. Mais il finit sa prière avec le dernier minyan à Moussaïof à 11h, à 11h du matin, d'accord ? Parce qu'il allait lentement à son rythme, il priait. Mais c'était des monuments, des édifices spirituels énormes qu'ils construisent. Alors nous, on fait en plus court, allez, 1h, 1h30 de prière le matin, de Ratachem, moins que 1h, je ne sais pas comment on peut faire ça, d'accord ? Et ça amène une lumière fantastique sur l'être, c'est fantastique. Ça nous accompagne toute la journée, c'est une approche de Dieu, c'est notre contact avec Dieu. Quand ? Quand on contacte avec Dieu. Quand tu es dans la Torah aussi, mais ça c'est rationnel, mon niveau du cœur, dans la prière. Alors déjà, quand tu ne commences rien, que tu es à moitié endormi, tu commences maintenant le matin, tu fais Brikot al-Shakhar, au lieu de le faire en TGE, tu fais lentement, comme il faut bien. J'ai lu un livre sur Baba Saleh, d'accord ? Son Jean témoigne, il disait, Brikot al-Shakhar, lentement ! Baba Saleh, il n'avait pas de temps à perdre, il devait étudier toute la journée, d'accord ? Commencez Brikot al-Shakhar, lentement, mot à mot. Donc, ainsi, on va remplir notre âme de lumière, ça va illuminer notre corps, et le rapport avec ce que tu m'as demandé comme question, j'ai déjà oublié, qu'il y a un rapport entre les deux, d'accord ? Celui qui illumine son âme, il illumine son corps, et bien sûr, les parties qui sont plus importantes, ah, je me souviens ce que je voulais dire, j'ai dit qu'il y a des parties qui sont importantes, mais il y a des parties aussi moins importantes. Quelqu'un en bonne santé, je ne sais pas, moi, quand j'ai un petit bobo au bout du doigt, ça m'embête, d'accord ? Ce n'est pas comme une maladie de cœur, ou un cancer, ou un organe vital, à Dieu nous plaît, d'accord ? Mais ça m'embête aussi. Donc, le bon juif, il va faire pour être entièrement en bonne santé. Et là, il est proche d'Hachem, et ça va toucher un peu le sujet du prochain cours, quelqu'un me pose la question, quel est le but du juif sur Terre ? Alors, en très court, Rav Steinman, il disait, mais c'est écrit dans Rabbein O'Hari, c'est amener sur soi la présence divine. Faire en sorte que la présence divine dans ce monde, ça commence par moi, d'accord ? Donc, quelqu'un qui va vivre d'après les lois de la Torah, et prier comme il faut, étudier comme il faut, il amène sur lui la présence divine. Et là, il est top. Ba'ouh Adonai, l'orlam, amen, va, amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !